Hello ! Donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi 12 novembre. Hier c'était férié, c'était cool, nous n'avons pas travaillé. Hop, je vais m'asseoir. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter ? Eh ben, j'ai des petits trucs à vous raconter quand même. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 12 novembre, donc on ne travaille pas. Hier, ça devait être une journée tranquillou, on devait aller se promener en vélo avec les garçons. Moi j'avais énormément de choses à ranger à la maison, j'avais tout mis sur mon lit en bordel, enfin c'était une cata. J'avais mon swap calendrier de l'avant à emballer, enfin j'avais du linge à ranger, j'avais plein plein de bordel, vraiment beaucoup de bordel. Et mon chéri s'est ouvert la tête, voilà. Donc nous avons fini aux urgences, il s'est fait recoudre, heureusement plus de peur que de mal. Mais du coup il a dû quand même se faire recoudre. Et ça nous a plombé un petit peu la fin de matinée, début d'après-midi. Après ça a été quand même relativement vite, ils l'ont pris assez rapidement, ils nous ont fait des points, il est ressorti, donc ça a été. Et du coup quand nous sommes rentrés, je suis allée avec mon père à Intersport puisqu'il voulait acheter un nouveau manteau à Raph. En fait je vous explique, l'année dernière il a acheté des manteaux aux garçons qui sont super jolis à Intersport, vraiment canon de la marque Name It. Et c'était un manteau, je vous montrerai dans le vlog, mais c'était un manteau bleu marine avec une capuche en moumoute fourrée, enfin vraiment très sympa. C'est vrai qu'il était super joli. Et donc il en avait pris un pour Raph, un pour Sacha. Et cette année celui pour Raph est trop petit pour Sacha aussi. Donc celui de Sacha je l'ai donné à ma soeur il me semble pour Mylon. Et celui de Raph va à Sacha cette année. Voilà, enfin Sacha fait du 4 ans, le manteau c'est du 5 ans, mais ça va, franchement au niveau de la taille c'est nickel. Et en fait mon père avait tellement kiffé ce manteau qu'il voulait racheter le même cette année pour que Raph l'ait encore. Et franchement on voit quand on achète de la qualité, celui de l'année dernière, ils l'ont porté quand même tout l'hiver, le truc il n'a pas bougé quoi. Il est nickel et franchement ils ne font pas trop trop attention à leurs vêtements mes enfants. Donc mon père voulait acheter le même pour cette année pour Raph. Et du coup hier il me rappelle, il me dit viens avec moi à InterSport, comme ça on garde des manteaux et tout pour Raph. Donc je l'ai récupéré. Et nous sommes allés à InterSport, finalement on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, enfin il y avait le même mais pas à la bonne taille. C'était soit beaucoup trop grand soit beaucoup trop petit. Donc on l'a trouvé quand même en kaki, franchement je le trouve canon en kaki, moi j'adore le kaki. Donc super contente, donc mon père lui a pris et il voulait absolument prendre quelque chose pour Sacha aussi. Je lui ai dit mais Sacha il n'a besoin de rien. Et donc au final on a trouvé une paire de baskets super sympa. Donc mon père lui a pris une paire de baskets, il était content de lui prendre. Et les garçons étaient trop contents d'avoir le manteau et la paire de chaussures. Donc du coup voilà, moi je me suis prise une gourde Nike rose fluo trop jolie pour la piscine. Alors oui c'est bizarre de boire quand on va à la piscine. Quand je fais de la nage libre, je n'ai pas besoin de boire, mais alors quand je fais de l'aquagym, ça me donne super soif, ça donne chaud de ouf. Je me dis heureusement que c'est dans l'eau parce que sinon laisse tomber quoi. Donc du coup mon père m'a pris la gourde, ensuite il est venu à la maison, donc on a papoté et tout c'était sympa. Et ensuite j'avais un petit drive à récupérer puisqu'on n'avait plus de coca, donc pour mon chéri. Et puis il manquait 2-3 bricoles, donc j'ai récupéré le drive à Leclerc. Ensuite nous sommes rentrées, enfin je suis rentrée. Et tranquillou, franchement soirée tranquillou. J'ai regardé des vidéos des copines sur Youtube. D'ailleurs je n'avais pas vu l'heure, je regardais sur ma télé, en fait mon portable n'avait plus de batterie. Donc ils chargeaient. Et puis à un moment je veux prendre mon portable et je vois l'heure minuit 47, je me dis oh. Bon, il va peut-être falloir que je dorme puisque ce matin, transition, nous avions rendez-vous chez l'ophtalmo pour sa chou. En fait on devait lui mettre les gouttes avant le rendez-vous pour qu'il lui fasse un fond d'œil. Et qu'il voit avec les gouttes s'il avait vraiment besoin de lunettes ou pas. Puisqu'on l'a déjà vu il y a 2 semaines et au vu du résultat il y a 2 semaines, il avait potentiellement besoin de lunettes. Mais il voulait quand même vérifier avec les gouttes puisqu'à 3 ans c'est dur d'estimer sans les gouttes. A savoir si l'enfant a besoin ou pas de lunettes. Et il s'avère qu'il a besoin de lunettes. Voilà, je suis dégoûtée. Il est hypermétrope et astigmate. Donc astigmate comme moi, en plus c'est héréditaire donc merci Mélanie. Et hypermétrope je l'étais quand j'étais petite. Et ça, ça se corrige. On peut être hypermétrope quand on est petit et ne plus l'être après. Alors que l'astigmatie c'est un peu plus compliqué. Mais il m'a dit c'est une toute petite correction. Donc on lui met, on se revoit dans 3 mois et voilà ça peut disparaître tout ça. Donc lui était super content Sacha de devoir porter des lunettes. Moi un peu moins. Donc il faut qu'on aille lui choisir ses lunettes, les commander etc. Ensuite on est rentré de chez Lofthalmont. On est passé à la pharmacie de Roissy-en-Brie. Pour ceux qui habitent Ile-de-France, Seine-et-Marne. C'est je crois la pharmacie à l'île-de-France. Donc ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. J'ai pris un litre comme ça de gel douche Uriage. Pour les garçons ça faisait longtemps que je ne l'avais pas acheté. Ils sont trop trop bons. Je l'adore. Ensuite je me suis repris mes deux crèmes chouchous pour les mains. Je vous en parle tout le temps. Voilà la crème Vita Citrale. C'est ma soeur qui nous en avait parlé. Que ça Dermato. Je crois qu'il lui avait conseillé. Que le duo machin. Et en fait c'est magique. C'est magique. Donc Julie si tu passes par là. Merci parce que franchement je ne peux plus m'en passer. Donc moi j'utilise la rouge pour le soir avant de dormir. Parce qu'elle est un gel en fait. Il est assez gras. Enfin ça ne fait pas un effet gras mais c'est épais quoi. Alors et en journée j'utilise la crème hydratante. Voilà c'est des crèmes qui ne coûtent pas plus cher que d'autres. Alors elles ne sentent rien. C'est une crème qui sentent la fraise, la machin, la truc. Ce n'est pas le cas. Mais je vous jure. Je vous promets que ça fonctionne de malade. Et Dieu sait que je saignais des mains. Tellement j'avais les mains sèches pour vous dire. Je me lave énormément les mains. Je travaillais à l'hôpital. Donc ça plus le chat qu'on met. Ça assèche de ouf les mains. Là en période de Covid c'est encore pire j'allais de vous dire. Donc c'est génial. Ces deux crèmes là franchement essayez-les. Je vous dis elles ne sont pas plus chères que d'autres. C'est dans les 3-4 euros. Vous en avez pour votre argent. Elles fonctionnent trop bien. Je les rachète depuis des années maintenant. Et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui en ont acheté. Parce que j'en avais parlé. Et qui m'ont dit franchement tu as raison. Elles sont top. Donc voilà. Super contente. Et j'étais avec Fachou du coup à la pharmacie. Et je lui ai dit. Bah choisis-toi des tétines. J'avoue que nous on a un problème avec les tétines à la maison. Franchement il doit y avoir au moins 30 tétines. Mais elles traînent partout. J'en ai marre. Ça me saoule. Donc. Et puis là c'est préféré. Enfin c'est un peu relou. Donc là je vais faire un prix. Et je vais lui dire. Maintenant tu n'en gardes que 3 ou 4. Et c'est tout. Là 3 ou 4 je trouve ça beaucoup. Donc on a pris celle-ci. Je la trouve trop jolie. Voilà. Donc je n'ai pris que ça à la pharmacie. J'ai regardé. Il y avait pas mal de coffrets pour Noël. Nuxe. Caudalie. Il y avait. Et quoi d'autre ? Chlorane. Il y avait pas mal. Ouais. Il y avait pas mal de coffrets. Ensuite nous avons été à la pharmacie. La boulangerie prend du pain. Il voulait des chouquettes. Sacha. Il voulait toute la boulange. Et je suis passée à Grand Fraîche. J'ai acheté du fromage. Et de la viande. J'ai pris un rose bif. Enfin bref. J'ai acheté de la viande. Et j'ai voulu déposer deux colis vintage que j'ai vendus. Avec des robes. Et le point relais où j'ai d'habitude était plein. En fait c'est un truc où tu mets toi-même dans une grande armoire métallique. Et c'était plein. Donc j'ai pas pu le déposer. Donc je trouve un autre temps relais. Sauf que là faut que je me dépêche pour envoyer. Parce qu'après ça va dépasser le délai. Blablabla. Je sais pas quand est-ce que je vais y aller. Bref. Je suis rentrée. J'ai fait à manger. On a mangé. Là je viens de tourner mon hall chine. Je vous raconte vraiment ma vie. Et là faut que je prépare Raph. Parce qu'il est toujours pas prêt. 13h30. Monsieur n'est pas prêt. Et il faut que je l'amène à l'allier à faire d'un de ses copains. Il a résité à l'allier à faire. Donc je vais me manier. Parce qu'en fait il est 38. J'avais pas vu. Et on doit être là-bas à 14h. Donc voilà. Raph tu viens t'habiller chérie. Donc du coup je vais préparer Raph. Ah oui on a mis les décos. Ah bah tiens ça vient de se barrer. Tu vois depuis tout à l'heure les lumières là en fait. Ah oui on va voir. Une tire là-dessus les garçons. Donc il y a une ventouse qui s'est barrée. En fait ça se colle avec des ventouses. Bon je vois rien. Je suis désolé. C'est celle de chez Action. Et hier avec sa chou on a collé les stickers sur les fenêtres. Voilà. Les petits stickers de Nowhere. Voilà. J'avoue que c'était que moi j'aurais déjà un sapin quoi. Mais comme on prend un vrai sapin. Il ne faut pas le prendre trop tôt. Parce qu'après déjà je ne suis même pas sûre qu'ils en vendent là encore. Et en plus le but c'est qu'ils tiennent jusqu'à Noël quand même. Donc ça a l'air déjà pas mal ses épines. Enfin ça ne vit pas très bien le sapin à l'intérieur avec le chauffage et tout. Donc on va attendre le dernier moment pour acheter le sapin. Mais j'ai hâte. Donc je vous dis là je vais amener Raph à son anniversaire. Ensuite je rentre. Je vais... Je ne sais pas. Je vais faire du montage vidéo je pense. Je vais refaire mes ongles. Je ne sais pas si je refais juste celui-là. Ou si je les enlève et que je refais une autre couleur. Parce que ça ne fait qu'une semaine que je les ai. Donc la repousse elle est minime. Mais je ne sais pas pourquoi il a sauté. Celui-là ça ne m'est jamais arrivé. Qu'un ongle saute. Donc j'avais peut-être mal préparé, mal fait. Donc il faut que je le refasse parce que c'est absolument très moche. Voilà. Du coup je vous laisse on se retrouve un peu plus tard. Je vous montre vite fait du coup. Parce que tout à l'heure j'ai refait un drive Leclerc. Parce que je n'avais plus du tout de lessive. J'ai repris en même temps déjà le douche. J'ai pris celui-ci. Je l'adore. De la marque Manava. À la menthe douce. Ça j'ai pris pour les garçons. Je prends des formats comme ça parce qu'ils me les vident dans le bain. À une allure je ne vous en raconte même pas. Donc je l'ai pris en bain douche sur gras. Donc c'est à l'huile d'amande douce et beurre de karité. Ceux-là ils font combien ? 500 ml. Ouais c'est ça. Et celui-ci pour les peaux sensibles. Flacon pompe très très pratique. Je me suis pris un lot de 2DO comme ça. Ils étaient que en petits. Compressé les doves originales. Je ne les trouve plus chez Action. Je suis dégoûtée. Donc mais par contre je les trouve sur le drive. Donc c'est cool. Et je leur ai repris un dentifrice comme ça. Bubblegum de la marque Leclerc également. Je suis toujours en test de mes crèmes. Là je suis à fond. J'en ai remis ce soir. Franchement j'aime beaucoup. Ça fait la peau toute douce. Elle est super agréable. Donc voilà. Je suis en train de ranger un petit peu. Là je viens de faire un montage. Ça en court l'exportation. D'un retour de course Lidl. Voilà. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de retour de course sur ma chaîne. Donc du coup je fais ça. Là il est 21h30. Et ensuite je vais. Si j'ai le. Ouais. Si ça ne met pas trop de temps là. Je vais faire un. Mon montage Action. Il me restera encore le montage du vlog. Et normalement demain je vous mets la vidéo Chine en ligne. Soit demain soit mercredi. Je ne sais pas encore. Voilà. Il faut que j'avance dans le montage. Mais j'avoue que ça prend du temps. Le soir là je préférais être dans mon lit. Tranquille à être sur le téléphone. Mais il faut bien que je vous mette des vidéos en ligne. C'est bien sympa de les tourner. Mais il faut aussi les démonter. Et voilà. D'ailleurs je pense que ce soir je vais me commander le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Je l'aime trop. Enfin ça a l'air d'être trop bien ce qu'il y a dedans. Et je ne l'ai jamais pris. Donc habituellement les calendriers de l'Avent je m'en tape. Mais vraiment. Et cette année je ne sais pas. J'ai la folie des calendriers de l'Avent. Comme je vous ai présenté. J'ai celui de L'Oréal. Celui de My Mustly. Et j'en fais un avec une amie que vous verrez. Et j'ai trop envie de prendre celui de chez Brocher. Voilà. Je n'ai pas pris ceux de chez Action. Parce que j'aime pas trop les produits spas et tout. Je ne suis pas fan. Donc je ne vais pas acheter pour acheter. Mais celui des Brocher il m'a l'air vraiment pas mal. J'aurais bien aimé avoir celui de Rituals ou Nuxe. Mais je trouve qu'ils ne sont vraiment pas donnés. Donc voilà. Je préfère mettre les sous dans les cadeaux. Pour mes proches. Plutôt que de me prendre un calendrier de l'Avent. Moi j'ai assez de choses. Mais j'avoue que celui des Brocher 40 euros il me tente bien. Voilà. Bref. Du coup je vous laisse ici pour ce soir. Je vous dis je vais finir mon montage. Et puis je vous retrouve demain. Je suis désuée là. Hello. Je vous retrouve. Nous sommes dimanche. Ce matin nous sommes allés à Bois au parc avec les garçons. Pour qu'ils se défoulent. Qu'ils jouent. Voilà. Ils étaient super contents. Ouh là. Ma robe s'est ouverte. Là nous sommes entrés. Les garçons sont en train de manger le reste des pâtes bolo. Que j'ai faites hier soir. Moi par en fait j'ai pas très faim. Je pense que je vais prendre un petit bout de fromage. Et là je vais préparer pour ce soir du butternut farci. J'en ai jamais fait. Donc je vais faire ça. J'ai deux butternutres. Bon je vais en faire qu'un seul. Et j'ai un petit marron aussi qu'il faut que je fasse. Donc je vais le farcir. Je vais le couper en deux. J'ai acheté de la farce hier à Grandfrey. Bon c'est de la farce à tomate. Mais je pense que ça va le faire aussi. Faut que je refasse mon ongle. Souvent j'aime pas trop les farces comme ça. Donc j'espère que ça va pas être trop mauvais. Les gros morceaux de fromage. Donc il m'a ramené de la... En fait la recette que j'ai vue c'était avec la forme d'ambert. Mais là il m'a ramené du gorgonzola. Et j'ai du froté également. Donc du coup là ce que je vais faire. Je vais faire cuire la farce. Ouais ce sont la farce quoi. Je vais la faire cuire. Bon voilà du coup j'ai enlevé les pépins. Et là je vais le creuser sur toute la longueur pour pouvoir le farcir. La chair à saucisse est déjà en train de cuire. Et je vais mélanger la chair du butternut à la chair à saucisse. Et ensuite je vais pouvoir rajouter les petits carrés de gorgonzola. Et le farcir directement dans le butternut. Bon du coup je vous montre. Alors on a creusé les butternut. Par contre c'est super chaud à creuser. Là j'ai commencé à mettre... En fait j'ai mélangé la chair à saucisse et la chair du butternut. J'ai commencé à la farcir. Et là j'ai en train de couper des petits carrés de gorgonzola à mettre dedans. Voilà je vous montre quand c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un peu de gorgonzola. Là j'en ai un peu moins mis. J'ai mis de l'aimantale râpée. Puisque je sais que les garçons n'ont pas aimé le gorgonzola. De toute façon je pense que c'est une recette qu'ils ne vont pas aimer clairement. Je tente. On verra bien. Bon du coup ça y est le butternut est cuit. Je vous montrerai. Ça a cramé. Enfin la viande dessus a cramé. Mais le butternut était encore dur. Donc j'espère que ça va être bon. Je ferai peut-être des petites madeleines tout à l'heure avec les garçons. Là Sachou est à la sieste. Raph est en train de jouer. J'ai tourné une vidéo chine. J'ai fait un montage action. Et là je vais faire le montage de ce vlog. Je vais commencer à le faire. Pour savoir où j'en suis au fur et à mesure. Je vais essayer de tous les soirs faire un peu de montage. Parce que il faut une autre organisation. Là c'est plus possible. Quand j'ai tout à monter d'un seul coup. Ça fait des vlogs d'une heure et demie. Comme celui que je vous ai mis en ligne ce matin. Et ça met énormément de temps à monter. Donc du coup même si je ne fais pas des montages de fou. Il faut quand même faire du montage. Donc voilà. Du coup là je suis posée tranquille dans mon salon. Ça sent de ouf le butternut. Là ça sent super bon. Mais ça sent trop limite. Ça a réchauffé la pièce. Je ne te dis pas comme j'ai chaud. Je vais peut-être ouvrir un peu les fenêtres là pour aérer tout ça. Là je viens de plier deux panières de linge que j'ai fait tourner hier soir et ce matin. Je déteste être en retard dans mon linge. Ça ne m'arrive jamais en fait. Parce que je n'aime pas que ça traîne. Et du coup il faut que... Là j'ai tourné la vidéo chine. Où je vous présente les articles. Et il faut que je fasse les rushs. Où j'essaye les articles. Sauf que mon appareil faut donner plus de batterie. Voilà. Donc j'attends qu'il charge un peu. Et je vais faire les essayages comme ça. Je la montrerai là en fin de journée ou ce soir. Je ne sais pas si c'est après mon va sortir. J'avoue j'ai un peu la flemme là. Là tout de suite je vais vous mettre le passage de vidéo. Je vous ai filmé dans mon dernier vlog. Mais je vous avais dit que le vlog était trop long. Donc je vous mettrai dans le prochain vlog. Donc c'est une vidéo où je vous filmais. Mon haul chine. J'avais fait une commande perso. J'avais acheté plein de petits trucs. Vous allez voir. Et une commande AliExpress. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Sachant que ça devait être dans le dernier vlog. Donc ça a été filmé la semaine dernière. Mais bon on s'en fiche pour vous. Ça ne change pas grand chose. Le principal c'est que je vous montre ce que j'ai acheté. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc un brouillard. Comme vous voyez ça a un peu carbonisé là sur le côté. Le brouillard est complètement dur. Je pense que j'aurais dû mettre un peu de crème fraîche. Je n'ai pas pensé. Je ferais réchauffer pour ce soir. Je pense que je mettrais un peu de crème liquide. Regardez tout le gras que ça a dégagé. C'est un truc de dingue. En tout cas j'ai goûté un tout petit bout là. C'est une tuerie. Je me retrouve vite fait parce que j'ai reçu une commande Aliexpress et une commande Sheen. Que j'attendais à la Chine. C'était marqué livré. Je n'avais pas été livré. Ça m'avait gavé. Donc du coup je vais vous présenter ça. Tout d'abord j'ai pris. Alors la grosse blague. Un calendrier de l'Avent. Enfin deux calendriers de l'Avent. Pour les garçons. Pokémon. Alors je vous explique l'histoire de ce calendrier de l'Avent. Je l'ai vu sur Vinted. A 15 euros. Neuf hein. Emballé. Je me suis dit. Ah ouais ça peut être cool un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent. Pokémon. Pour les garçons. Parce que ça a fou dans Pokémon en ce moment. J'ai regardé sur Amazon. Ça coûtait une blague. Je me suis dit bon fais chier. Je vais quand même en regarder sur Aliexpress. Et là sur Aliexpress. Je vois les mêmes calendriers de l'Avent. A 8 euros et quelques. Donc je me dis. Bah ça vaut grave le coup. J'en ai pris deux. Puisque sinon ça va faire des jaloux. Et en fait je l'ai reçu en kit. C'est à nous de le monter. Donc vous recevez ça là. La boîte. Voilà. Qui est à monter. A l'intérieur vous avez ça. Donc là bah il y en a deux. Comme je vous le dis. J'ai pris deux calendriers. Et en fait dedans vous avez des petits personnages. Des petits Pokémon. Ils sont tout petits. Bon ça je le savais. J'avais raté. Ça fait 2-3 cm en moyenne. Bon la qualité elle est vraiment pas oufant. Ça vaut pas plus de 8 euros le calendrier. Clairement. Vous voyez c'est tout petit. C'est mal fait. Voilà. C'est pas très bien fait. Mais je me dis pour faire leur petit jeu. Même pour mettre dans le bain ou quoi. Ça pourra faire l'affaire. En tout cas je sais qu'à l'ouverture. Ils vont être contents. Et ça c'est le principal. Donc du coup bah normalement vous avez 24. C'est 24 ou 25 du coup. 24. Petit personnage comme ça. Et ça peut être cool. Est-ce qu'il y a les mêmes personnages ? Ça aussi c'est avec la guérilla. Non il n'y a pas les mêmes. Et ben on va avoir le droit à une petite guerre. Voilà. On n'a pas les mêmes personnages. Bon c'est pas grave. Comme ça ce sera plus sympa pour eux peut-être. Donc j'ai reçu ça. Et bah oui Elia. Mais tu passes pas là ma fille. Oh putain. Elle passe en dessous mon trépied. Et pour aller avec je leur ai pris une petite pochette comme ça chacun. Et ça va être pour ranger justement les petits personnages. Mais en fait il n'y aura pas la place de tout ranger. Voilà je me suis dit au lieu que ça traîne partout. Ils auront leur petite pochette chacun avec leur petit personnage. Ça peut être cool. Ça je crois que c'est dans les 2 euros et quelques. Voilà. Donc voilà pour Aliexpress. J'avais trop peur de ne pas recevoir à temps. Les articles. Sachant que j'attends aussi des articles pour mon calendrier de l'Avent. Que moi je fais avec une amie. Et que j'ai pas encore trop reçu. Là j'ai reçu 2 articles. Donc je suis contente. Mais du coup je peux pas vous les montrer. Parce qu'elle va savoir que c'est pour elle quoi. Vous le voyez pas mais je suis en train de manger en même temps. Parce que le but de rentrer pendant sa pause déj. C'est de déjeuner quoi. Donc voilà. Alors. Pour Shein du coup j'ai acheté plein de petites conneries. Donc je vais vous présenter ça. Alors tout d'abord. Attendez je vais vous donner les prix en même temps. Ce sera plus sympa. Vous avez toujours mon code promo qui vous donne moins 15% sur tout le site Shein. Sans minimum d'achat. Je vous dis achat quoi. Mais ça vous grave le coup. Et là je vais vous donner les prix avec le code promo. Puisque j'ai utilisé mon code promo. Expédié. Je vais sur la commande. Ok. Alors. Alors pour 1,50€. J'ai pris des petites pampilles comme ça pour Noël. Alors ça ça va être à mettre sur la table. Mais en fait je me rends compte que c'est vraiment petit. Et que ça va finir par terre. Et que c'est Bibi qui va devoir nettoyer après. Mais je me suis dit pour mettre en déco sur la table à Noël. Ça peut être sympa. Ça coûtait pas bien cher 1,50€. Voilà. Ensuite j'ai pris des blocs portes comme ça. C'était un lot de 4. Je vais vous l'ouvrir. Donc là c'était 1,28€ les 4. Parce que mes enfants ont tendance à claquer un peu les portes. Et je pense que ça passe des trous dans les murs. Donc voilà. J'ai pris ça. Vous collez ça au mur. Et la poignée tape là-dedans. Au lieu de taper sur les murs. Ah sweet. J'ai pris vraiment plein de conneries. Ah oui. J'ai pris cette petite gomme. Cette petite éponge on va dire. Ça sert à nettoyer tout ce qui est robinetterie. Apparemment ça fait bien briller. Je vous l'ai testé. Franchement c'était pas cher du tout. On en parlait avec ma collègue. J'ai payé ça 1,50€. On va voir. Je vous fais un petit crash test dans un prochain vlog. Voir si c'est de la merde ou pas. Ensuite alors là j'ai fait le plein de faux ongles. Parce que la dernière fois j'ai fait une pose américaine avec les faux ongles de chez Action. Alors j'aimais pas la forme. Mais ils ont bien tenu. Donc je me dis bah avec ceux de chez Shein ça va fonctionner aussi. Donc j'en ai pris plein. Je les trouve magnifiques les faux ongles de chez Shein. Vous pouvez aussi les coller. Voilà il y a la colle en qui va avec. J'ai pris ceux là. Alors pareil j'aime pas la forme. Mais ça je les mettrais mieux. Je vais vous dire les prix. Ceux là ils m'ont coûté 1,28€. Toujours avec mon code promo. J'ai pris ceux là. Ceux là ils sont magnifiques. J'ai pas encore vu ma commande. Je les découvre en même temps que vous. 1,50€. Tu fais le focus ou bien ? Voilà. J'ai pris ceux là que je trouve trop jolis. A 1,50€. Voilà. Ils sont violets. Ils sont trop jolis. Ils sont tous à 1,50€ ou 1,28€. Donc voilà. Ceux là. Très sympa aussi. Très coloré. Ça c'est la longueur et la forme que j'aime. On a les mêmes que les violets mais en rose. Bon là on voit pas bien mais ils sont holographiques en fait. Donc voilà. Ceux là ils sont trop longs. Donc il faut aller raccourcir. On a ceux là aussi qui sont très très jolis. Voilà. Hop. En jaune. Et on a ceux là. Voilà. Franchement je les trouve canon. Je suis super content. Tente. Je suis en train d'en mettre partout. Je fais super content. Ça fait longtemps que je voulais en prendre. Et voilà. Pour le prix franchement. On va pas se priver. Ah oui j'ai repris un sticker comme ça. Avec le petit oiseau. Je le trouve magnifique. Et en fait c'est pour mettre autour de l'interrupteur. Vous voyez là vous avez votre interrupteur. Et vous collez le sticker à côté. J'en ai mis un dans l'entrée. Je trouve ça trop joli. Donc j'en ai repris un. Ça je crois que c'est 50 centimes. 43 centimes. Et pour aller avec. J'ai pris un sticker. Enfin celui-là je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain. A 2 euros 82. Et à la base c'est à 3 euros 50. Mais avec le code promo. Bah ça revient à 2 euros 82. Hop là. Bon il est en kit on va dire. Et ça donne ce dessin là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Pour mettre dans un angle. Je trouve ça très joli. Et j'aime bien ces couleurs-là. J'aime beaucoup leurs stickers chez Shein. Là mes stickers. Bah tout. Là au-dessus de la porte. Et sur le côté vienne de chez Shein. C'est genre 1 euro. J'ai donné 1 euro ou 1 euro 50 les stickers. Enfin je vais aller prendre ça dans les magasins ou sur internet. Maman ça fait peur. Ensuite. Ah oui j'ai pris des petites déco comme ça. De Noël pour les garçons. Je vais les ouvrir. Ça je l'ai payé 1 euro 70 et 11. Et en fait. Bah c'est tout simplement des décos à suspendre. C'est vendu avec la petite corde. Et vous avez des petites choses comme ça. À customiser. Voilà. Un flocon. Vous avez le cerf. Enfin le règne. Pardon. Le sapin. Un coeur. Hop la petite botte. Une boule de neige. Et un bonhomme de neige. Voilà. Ça c'est soit à peindre. Soit à colorier. Je vais faire ça avec les enfants. Soit pour offrir aux grands-parents. Tout ça. Tout ça. Ou à mettre dans notre sapin. À nous. Enfin voilà. Ça fait une petite activité sympa avec les enfants. Pour 1 euro 71. Je me suis pas ruinée. Une paire de chaussettes que je trouve trop trop sympa. Je le voyais bien en fait avec une paire de baskets que j'ai. Hop. On va les ouvrir. On va les ouvrir. Elles sont comme ceci. Franchement je les trouve trop belles. J'aime trop les couleurs. Voilà. Et celle-ci elle coûtait... 1 euro 92. Voilà. Ils ont plein de paires de chaussettes super sympas sur Chine. Rigolotes et tout. Qui sont vraiment pas chères. Donc si vous aimez un petit peu les chaussettes colorées et tout. Il y a ce qu'il faut sur Chine. Ensuite. Ah oui. Alors ça c'est des petites décos à mettre sur les verres. Sur les verres. Flûte de champagne. Enfin ce que vous voulez. Pour Noël. J'ai payé ça 86 centimes. Il y a 10 pièces. Et je me suis dit pour le soir de Noël. Ça peut être sympa. De mettre ça en déco sur les verres. Il faut juste que je ne les perde pas. Et que je n'oublie pas de les mettre. Donc on a les... Voilà. Trop mignon. On a du bonhomme de neige. Je ne vais pas tout vous détailler. On a le Père Noël. Tout ça. Et en fait vous mettez les petites encoches pour mettre autour des verres. Et j'adore. Voilà. Moi j'aime bien les conneries comme ça. Surtout quand il y a des occasions. Enfin là pour Noël. J'aime trop. J'ai envie d'avoir plein de petits trucs de Noël. Pour agrémenter la tape. J'adore. Et ça je vous ai dit que c'est 86 centimes. Ensuite. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui. Alors je vais vous montrer vite fait. Je ne vais peut-être pas les ouvrir. Il y a des trucs que je ne sais même pas de ce que c'est. Que j'ai pris pour offrir. Pour une petite fille. Alors j'ai pris. Et là il y a un lot de boucles d'oreilles. En forme de petits bonbons nounours. Il y a plein plein de couleurs. Il y a 10 paires. Et ça m'est revenu à 1,28€. Non mais c'est un truc de ouf. Parce que ça tu vas chez Klairs. Tu payes genre 4€, 5€. La paire de boucles d'oreilles. Là il y a 10 paires. Je veux dire ça vient du même endroit. Donc voilà. Donc il y a ceux-là. Enfin celle-là. On a pareil une paire de boucles d'oreilles. Avec des coupes comme ça de glace, de soumoussi, de ce que tu veux, de milkshake. Celle-ci elle coûtait 86 centimes. Je ne les voyais pas aussi grosses. Celle-ci j'ai trouvé trop mignonne, trop kawaii. C'est des petits pois. 1,28€. Attendez j'ai essayé, je vais bien vous les mettre. Voilà vous avez, ça se présente comme ça. Et l'intérieur vous voyez c'est des petits pois. Donc 1,28€ ça je vous dis c'est pour une petite fille à offrir. Et on a, ah oui c'est des petits parasols. Ils sont très mignons, enfin des petits parapluies. Ah mais là c'est planté dans la mousse, on ne verra pas. Mais en gros on a le petit, voilà pour tenir le parapluie. Ça c'était 1,28€. Et ensuite on a celle-ci. Celle-ci pareil trop kawaii, trop mignonne. C'est chiant, il y a les tickets de chine en plein milieu. Hop là, c'est des petits nounours. Voilà trop mignonne. Et celle-ci c'était 1,07€. Voilà pour les boucles d'oreilles. Ah oui, ah bah ça c'est cool, je vais le mettre direct. J'ai pris un bloc porte. Je suis en veilleur quand même. Bon la couleur c'était aléatoire, je m'en fiche. C'est en silicone comme ça pour notre porte de salle de bain dans notre chambre. C'est très très chiant. 86 centimes. Voilà, j'avais pas envie de mettre plus cher clairement pour un bloc porte. Donc voilà. Et ensuite pour terminer pour 64 centimes. Ah non, il y a encore un autre truc, pardon. J'ai pris ceci. Alors en fait ça va être pour mettre l'éponge dessus. Pour pas que ça traîne autour de l'évier. Puisque ça me gave que ça traîne autour de l'évier. Vous collez ça sur votre caravage, autour de l'évier. Enfin voilà, vous pouvez où vous voulez. Et c'est pour tenir votre éponge tout simplement. Voilà. Et ça je vous ai dit 64 centimes. Et donc pour terminer cette fois-ci, il y en a quelque chose d'emballé. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Alors là c'est trop drôle. Ok. J'ai oublié que j'avais pris ça. Alors heureusement que je la lavaisais chère. Pour 86 centimes. Oh non mais là c'est l'arnaque du siècle. J'ai reçu un lot de trois petits ours polaires. Non mais les gars. Vous voyez la taille ou pas ? Est-ce que vous voyez la taille ? Regardez mon doigt à côté. Sur la photo, on dirait que c'est plus gros quand même. Voilà. Là c'est minuscule. Genre qu'est-ce que je vais faire de ça ? Je vais mettre ça en déco pour Noël. Alors je me doutais qu'à la base c'est 1 euro. Je me doutais que ça allait pas être des grosses pièces. Quand même, il ne faut pas abuser. Mais on dirait une fèvre tellement c'est petit. Faut que je montre la photo du site. On dirait que c'est un peu plus gros quand même. Non ? Je ne sais pas. Il y avait marqué la taille. Ouais c'est marqué la taille. C'est moi qui m'ai lu. Mais ouais c'est vraiment très petit quoi. Ok. Bah écoute, je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce que mettre ça dans la déco, ça ne va pas ressortir quoi. C'est minuscule. Voilà. Donc voilà pour mon haul Shein. Bah je suis contente de l'avoir reçu parce que je ne le croyais plus. Je vous dis, c'était marqué livré pendant qu'on était en Bretagne. Donc je me suis dit, je vais rentrer, ça va être dans la boîte aux lettres. Sauf que je suis rentrée, il n'y avait pas ça dans la boîte aux lettres. J'avais d'autres colis mais je n'y avais pas ça. Je me suis dit, je vais attendre lundi. Voir avec le livreur, s'il me l'amène, s'il a gardé avec lui. Parce qu'en fait, il m'avait appelé vendredi. Parce que j'avais le calendrier de l'avant My Musty qui m'avait gardé. Il m'avait dit, je le garde à l'entrepôt et je te le ramène lundi. Oui, mon livreur me tutoie. Il a tellement l'habitude de livrer à la maison qu'il ne m'appelle pas mon prénom et tout. Et il m'avait dit, je te le garde, je te l'amène lundi. Parce que lundi, je lui ai dit, on sera rentré quoi. Et je me suis dit, peut-être qu'il a gardé aussi la commande Chine. Donc, je vais attendre lundi. Lundi, mon chéri était à la maison. Donc, je lui ai dit, demande, regarde, c'est à la commande Chine. Il me dit, non. Il y avait une commande Chine mais de vêtements. Je dis, putain, ce n'est pas possible. Donc, j'ai ouvert un litige sur Chine. Et elle devait me rappeler le 12 pour savoir où c'en est. Elle a ouvert une enquête et tout. Et là, je n'avais toujours pas de nouvelles. Et là, je suis rentrée ce midi, j'avais le coulis dans la boîte. Donc, allez chercher l'erreur. Tant mieux. Le principal, c'est que j'ai mon colis. Donc, j'ai attendu un appel le 12 pour lui dire. C'était bon les gars, j'ai reçu ma commande. De toute façon, je pense qu'ils ont une notification. Mais le truc qui fait flipper, c'est que c'était marqué livré, mis dans la boîte aux lettres et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, ça y est, on arrive à prochain Noël. On commence à se faire voler les colis, ça va me gaver. Parce que prochain Noël, tout le temps, ça laisse tomber. Donc, voilà. Non, mais je ne m'en remets pas des nounours. C'est ridicule, vraiment. Bref. Donc, du coup, je vais vous laisser ici. Je vais finir de débarrasser parce que genre dans 10 minutes, je vais retourner au travail. Voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve un peu plus tard. Bon, les gars, l'heure est grave. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube sur le make-up. Et quand je regarde des vidéos YouTube sur le make-up, ça me donne envie de trier mon make-up. Quand je regarde des vidéos l'action, ça me donne envie d'aller à l'action. Enfin, voilà. Vous pouvez admirer le bordel qu'il y a derrière moi. Du coup, je suis dans ma salle de vin. Je suis assise par terre et je suis en train de trier mes palettes. Sauf que, je vous explique, j'ai énormément de palettes comme ça, chocolate, de make-up révolution. Et je ne les utilise pas. Je ne les utilise jamais parce que je n'y pense pas, que je n'y pense pas. Voilà. Et en fait, là, j'étais en train de toutes les regarder et de les trier. Et j'ai enlevé tout ça. Sauf que je ne sais pas si je suis vraiment prête à m'en débarrasser, en fait. C'est dur. Je suis débile. Ce n'est que des palettes. Mais je ne sais pas si je vais réussir à m'en débarrasser parce que c'est ma collection de palettes, en fait. Mais je ne les utilise pas. Donc, elles sont là, pourrissent toutes seules. Et voilà, c'est quand même dommage. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi en faire parce que je n'ai pas envie de les donner. Vu le prix que ça m'a coûté, tout ça. Voilà. Mais sur Vinted, on ne peut pas trop rouvrir le maquillage. Ils sont un peu relous. Il faut que ça soit neuf, etc. La plupart ont juste été swatchés. Mais bon. Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Parce que là, j'ai deux... Attends. Je vais les compter. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix, huit, vingt, vingt-deux, vingt-trois, 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 vingt-trois. Vingt-trois, vingt-trois palettes, sachant que celle-ci, elle coûte 11 euros, je crois, l'unité. Enfin, dix et quelques. Je crois. Si elles n'ont pas augmenté depuis. vous voyez là il y en a pour pas mal de d'argent en fait après je regarde pas de les avoir achetés parce qu'il y en a quand même que j'ai utilisé heureusement mais mais je me maquille pas avec en fait je trouve ça normal de les garder là je vais attaquer ce tiroir là sachant que là c'est des palettes que j'utilise tout ça donc je pense pas que je pense pas que j'aurai un gros tri là dedans et après j'en ai là aussi mais celle-ci c'est pareil c'est des palettes que j'utilise j'avais déjà fait en fait un gros gros tri dans mes palettes j'avais gardé par contre toutes les chocolates en mode je sais pas si je vais m'en débarrasser et en fait je sais toujours pas voilà il ya celle-ci de W7 que j'adore que j'utilise jamais mais que je vais garder toutes ces palettes là là de chez Makeup Revolution elles sont trop trop bien je vous les conseille avec les en boîte métallique comme ça je vais vous en montrer une par exemple une que j'avais reçu cassé d'ailleurs pour ça qu'elle est toute cracra mais celle-ci elles sont top de chez toi ouais ça j'aime bien au PV après je crois que je vous l'ai déjà dit mais moi ma marque de make-up préférée c'est Tarte et du coup j'ai pas mal de palettes Tarte et je me maquille essentiellement avec des palettes Tarte parce que j'adore et là j'ai découvert Beauty Bay des palettes Beauty Bay et j'aime trop aussi donc j'arrête pas d'aller sur le site c'est pas bon les gars bref voilà je voulais vous partager vous partager ça et le fait que je sois indécise à savoir si je me débarrasse des palettes ou pas je ne sais pas voilà bref je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard bon je suis obligée de vous retrouver là on est lundi soir je m'étais dit je vous l'aime pas ce soir parce que je n'ai rien fait d'intéressant je suis rentrée j'ai fait à manger ce soir c'était rose bif et pomme de terre que j'ai fait revenir à la poêle mais je suis obligée de vous retrouver parce qu'en fait j'ai la fâcheuse manie de me couper la frange toute seule or je ne sais pas couper les cheveux je ne suis pas coiffeuse et je ne sais même pas découper correctement voyez sur du papier j'arrive pas à découper droit donc comment en ne découpant même pas droit sur un papier tu veux te couper la frange toute seule bref tout ça pour dire que je me coupe tout le temps la frange toute seule sauf quand je vais chez ma mère et que c'est ma mère ou ma soeur qui me la coupe et là je l'ai encore coupé toute seule et c'est un massacre voilà du coup je vais partager ce massacre avec vous voilà je l'ai coupé beaucoup trop courte plus courte au milieu que sur les côtés sinon c'est pas drôle mais c'est à dire que là ma frange m'arrivait ici enfin vous l'avez vu dans hier quand je vous parlais hier et c'était juste pas possible voilà donc j'ai mes ciseaux je prends un peigne je fais ça et je coupe voilà ce qu'il ne faut absolument pas faire je pense que toutes les côtés qui me regardent vont être en sueur ma soeur y compris voilà mes bisous c'est un massacre voilà à chaque fois c'est un massacre mais je m'en fiche ça c'est vraiment un truc je m'en fous ça repousse voilà là je suis en train de me demander en fait j'arrive pas à voir où est le problème enfin c'est la frange en totalité problème non mais en plus là avec mes sourcils c'est trop laid c'est pas grave franchement je vais assumer demain au travail il n'y a pas de problème voilà du coup je suis contente parce que je vois de nouveau clair parce que là c'est vraiment gonflé de ne pas voir clair voilà tout ça pour vous dire ça donc bah du coup je vais nettoyer parce qu'il y a des cheveux partout je vais me maquiller prendre ma douche et ensuite ce soir je pense que je vais commencer une nouvelle série sur netflix donc donc voilà bref je vous laisse ici c'était juste pour vous pour vous raconter un petit peu ma péripétie cheveux comme à chaque fois de toute façon donc dans les prochains prochaines vidéos vous verrez ma tête comme ça avec ma frange trop court pas droite donc non 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 ne n'en tenez pas rigueur et ça se passera bien voilà les bisous hello bon nous sommes mercredi je devais aller à la quoi j'aime aujourd'hui mais mon amie qui vivait est malade donc du coup elle n'est pas venue et j'avoue que j'avais un petit peu la femme d'y aller donc du coup je suis pas allé là il est 18 heures je crois j'ai déjà douché les enfants fait à manger ce soir j'ai fait aiguillettes de poulet avec brocoli et pâtes oui je t'endors ce soir oui mon chat mais c'est pas encore l'heure n'a pas mangé si on n'a même pas mangé encore sachez vous qui me demandent si j'en dors parce qu'un soir sur deux mon chéri et moi on va dans chaque chambre des garçons pour leur faire les pieds de papouilles cinq minutes avant de dormir moi c'est avec cinq minutes on leur fait des papouilles où on discute comme ils veulent et après on sort de la chambre et ils font dodo donc un soir je vais chez dans la chambre de rafael un soir dans la chambre de sacha et sacha aimerait que j'endorme tous les soirs sauf qu'il faut partager avec son frère et là il me demandait si ce soir je m'endormais bref du coup ce soir je vous ai dit aiguillettes de poulet brocoli pâtes et j'ai fait vous savez j'ai acheté les boursins cuisine donc j'ai fait ça avec bah c'est comme du tartare en fait donc ça fait une petite sauce j'espère que ça va être bon enfin nous on aime avec mon chéri mais plus les enfants c'est un peu compliqué je sais ça doit vous perturber ma frange mais il va falloir s'habituer parce que ça va être court comme ça pendant environ deux semaines après ça va repousser mais en tout cas c'est trop bien je vois clair après ça fait un autre style quoi et en plus elle n'est pas droite donc voilà je suis crevé je suis crevé en ce moment je voulais je vous présente quelque chose mais avant je vapote un peu fallait que je vous dise j'ai regardé inside man quand on était chez ma mère j'ai fini de regarder quand on est rentré j'ai pas compris le délire de cette série j'ai pas du tout compris la fin de cette série de la merde et mes collègues et ma mère m'ont dit regarde le désir de vivre je crois que ça s'appelle comme ça tu vas voir c'est triste mais c'est bien j'ai regardé il y a huit épisodes mais de la grosse merde en fait c'est envie de déprimer tu regardes cette série clairement c'est triste et toute la série t'attends qu'il se passe quelque chose mais le quelque chose qui va se passer bah c'est triste aucun intérêt aucun intérêt j'ai appelé ma mère j'ai dit pourquoi tu m'as dit de regarder cette série c'est de la merde clairement c'est de la grosse merde donc voilà là je vais voir ce soir pour commencer une nouvelle série déjà en ce moment j'essaie de rattraper un peu mon retard avec les vidéos sur youtube mais j'ai du mal puisque dès que j'en ai vu quelques-unes il y en a d'autres qui arrivent qui sont en ligne donc c'est un peu compliqué bref je voulais vous parler d'une marque qui m'a envoyé toute une gamme de produits c'est la marque yepoda j'en avais déjà entendu parler sur youtube clairement et je n'avais jamais testé j'étais trop contente quand j'ai pu recevoir cette gamme là ça fait un moment que j'utilise j'ai gardé les cartons alors d'habitude je ne garde pas les cartons mais je les ai gardés pour pouvoir vous les présenter et je vais vous faire ma petite routine du soir en ce moment que j'ai avec ces produits donc tout d'abord j'ai reçu the calm ball donc c'est à base d'huile d'olive et de noix de coco ils disent que c'est pour le matin et pour le soir et en fait c'est un nettoyant enfin démaquillant visage huileux alors moi je déteste vraiment tout ce qui est huile démaquillant huile etc c'est un pot en verre c'est une marque pour info asiatique voilà et j'ai reçu le kit je ne vais pas vous montrer avec une petite serviette comme ceci et cette petite chose pour pouvoir prélever vous allez voir dans le pot qui était emballé là dedans enfin envoi soigné enfin pour l'instant je suis conquise des produits donc je vous dis d'avance je vais vous présenter tout ça et dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque parce que ça m'intrigue et j'entends énormément parler des soins asiatiques j'en avais pas beaucoup testé j'en avais déjà testé quelques-uns mais pas beaucoup et là coup de coeur pour cette routine là sachant qu'en ce moment j'ai plein plein de boutons j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux donc je continue à les utiliser de toute façon on verra s'il y a vraiment de l'amélioration quoi je vous dis depuis tout à l'heure que c'est une marque asiatique c'est une marque coréenne vous avez mon code promo qui est nanny bm il me semble je vous le mettrai là et dans la barre d'infos pour tout le mois de novembre vous avez 35% sur le site donc ça vaut grave le coup sur tout et vous avez tous les jours une chance de gagner 250 euros de bons d'achat sur le site donc voilà je vous invite à aller checker tout ça je vous mettrai tout dans la barre d'infos donc comme je disais tout d'abord je vais me démaquiller donc avec ce baume là vous voyez j'ai déjà bien creusé alors moi j'en prélève un petit peu comme ça je vais peut-être attaché ma frange mais autant faire et à la youtubeuse beauté jusqu'au bout j'ai pas moi le gros truc avec le gros nœud enfin bref du coup je prélève on vient évidemment avant on se lave les mains je prélève un petit morceau et en fait vous voilà faites ça et vous allez voir ça se transforme en huile voilà donc là j'ai bien les doigts tout gras aujourd'hui j'étais quand même assez maquillée j'avais un petit peu de bleu parce que j'avais une ordre bleue t'as vu et donc je vais commencer par me démaquiller le teint franchement je vous dis j'ai pas du tout l'habitude de me démaquiller à l'huile c'est pas quelque chose que j'aime de base mais depuis que j'ai découvert cette huile là j'aime trop en fait ça laisse la peau vraiment bien bien nettoyée je vous montrerai après de toute façon je vais en reprécier un peu pour mes yeux hop aïe c'est parti hop là par contre c'est satisfaisant par rapport au démaquillage de passer ses doigts sur les cils pleins de mascara là vous devez me voir en mode toute noire hop on démaquille encore je sens qu'il y a encore un peu de mascara le petit doigt qui est intact voilà bonsoir à tout ça on va laver les mains pour enlever tout ça comme vous voyez ça part super bien là j'humidifie ma petite serviette qui était dans la petite routine hop et bah là on enlève voilà on enlève tout le maquillage qui a été enlevé donc vous voyez ça part bien je vais vous montrer après je passerai un coup de coton pour que vous voyez que ça démaquille super bien en fait oh la 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 j'aime trop bon en ce moment je me maquille plus les sourcils parce que j'ai plus de crayon à sourcils voilà ça fait tellement du bien de se démaquiller après une journée de boulot ça et enlever le soutien gorge c'est genre les deux kiff de fin de journée dites moi mais moi c'est mes deux kiff voilà donc là déjà je me sens beaucoup plus propre et vous voyez c'est bien cracra voilà je vais déjà refermer ça hop je vais vous lire un petit peu la description qu'ils nous disent pour ce produit j'ai reçu avec je pense que pour chaque commande vous recevez le descriptif tous les produits et ça je trouve ça vraiment top bah c'est quand on connaît pas au moins voilà alors qu'est ce qu'on nous dit nettoyage et soin en un seul produit the calm balm nettoie la peau en profondeur et tout en douceur faire fondre le baume entre tes mains et ton visage avec mouille le bout de tes doigts en massant encore un peu pose une serviette chaude et humide sur ton visage pour ouvrir les pores enlève les résidus de produits de ton visage à l'aide du chiffon humide voilà hop ensuite je vais passer un coup de coton pour vous montrer que je suis bien démaquillé voilà je fais une mytho quoi et juste de vous missez l'air basique dessus donc là vous voyez rien vous avez vu tout à l'heure comment j'étais maquillée et voilà voyez ou pas il ya toujours rien donc il ya un cil voilà j'ai perdu à deux c'est déjà perdu de cil voilà donc voilà pour ce petit produit ensuite j'ai reçu the bubble double alors ça qu'est ce qu'on nous dit la mousse nettoyante the bubble double nettoie en profondeur les pores de la peau et prévient les impuretés grâce à l'acide salicylique là vous voyez j'ai mis de l'eau micellaire sur mon oeil carrément ça me brûle alors que l'autre oeil pas du tout alors prends une quantité de nettoyant de taille d'une noix et masse ton visage avec rince le produit à l'eau chaude donc ça c'est pareil vous voyez j'ai commencé à bon là il y a de la mousse mais j'ai commencé à bien l'utiliser pareil peau en verre pousse pousse moi je trouve ça top la qualité elle est trop bien donc vous prenez un peu de produit et puis vous moussez quoi ça c'est un nettoyant visage j'aurais pu enlever mes boucles d'oreilles quand même voilà d'habitude ça je fais sous la douche et je nettoie aussi mon cou là ça a été un peu compliqué ce produit là sans rien en particulier alors moi ce que je fais après c'est que je prends une lingette comme ça pour rincer quand tu le fais pas sous la douche quand je le fais sous la douche je me rince directement voilà de façon là je vais aller à la douche donc je vais re rincer hop on enlève les boucles d'oreilles donc voilà pour le petit nettoyant je vous présente les autres produits et je vous dirai moi ce que je mets après la douche ça déjà je le mets ici pour le laver j'ai reçu ensuite the mist have hyaluronic acide de lavande donc ça c'est un spray en fait pour le visage une espèce de toner tonique on va dire pareil je l'ai déjà utilisé il sent super bon la lavande moi j'adore l'odeur de la lavande donc ils disent agiter le flacon et pulvériser 2 à 3 g sur ton visage à une distance d'environ 30 cm en fait attend que le produit soit absorbé et ou tamponne le doucement avec tes doigts pour absorption rapide donc ça ça vous donne un petit coup de fraîcheur sur le visage j'aime beaucoup beaucoup ensuite nous avons le sérum donc c'est the repair error probiotiques niacidamide et c'est un sérum donc ça pareil je pense qu'on va le voir enfin là vous êtes penchés mais vous voyez le produit il est là donc je vais quand même un petit peu utiliser ça ça fait ouais plus d'une semaine que je suis sur les produits donc celui ci qu'est ce qu'on nous dit un sérum puissant capable de rendre la peau plus lisse plus éclatante et plus jeune grâce à sa forte teneur en probiotiques et en niacidamide niacidamide je vais y arriver utilisez le sérum sur une peau propre pour qu'il agisse en profondeur et soit bien absorbé applique 2 à 3 gouttes du produit sur ton visage masse délicatement les sérums pour le faire pénétrer ça je l'adore ça clairement je le mets matin et soir voilà je sais pas si on peut le mettre matin et soir donc moi je le mets une fois que j'ai lavé mon visage que je sors de la douche je m'applique ça et j'attends que ça soit bien absorbé et ensuite je mets ce baume cette crème the midnight magic qui sent la lavanda ça c'est une crème pour le soir c'est pas pour la journée pareil je l'ai bien bien utilisé déjà il sent trop trop bon pareil flacon en verre tous les flacons sont en verre donc je trouve ça super quali petit flacon pompe comme ça et qu'est ce qu'on nous dit de celui-ci sachant qu'il y a plein d'autres produits sur le site je vous invite à aller voir et je pense d'ailleurs que je vais m'en commander d'autres là j'ai la peau toute douce plus riche qu'une crème se masque ah oui c'est un masque pardon agit pendant la nuit pour protéger et hydrater la peau pendant ton sommeil presse une à deux fois et applique le produit sur ton visage en massant délicatement donc ils disent que ça ralentit le vieillissement calmant parce qu'elle a la lavande et nourrissant et je vous confirme que c'est super agréable ça je le mets le soir le matin je me relève le visage et je trouve que ça fait vraiment du bien voilà franchement j'aime beaucoup donc ça je vous dis le sérum et ça ce sont les deux produits que je mets le soir et pour l'instant j'en suis très contente voilà vous recevez tout dans des petites boîtes comme ça cartonnées je vous dis tous les flacons sont en verre franchement j'aime beaucoup beaucoup donc voilà pour la marque Yeboda je vous invite vraiment à aller voir et dites moi dans les commentaires si vous connaissez cette gamme de soins parce que franchement je suis trop contente je suis trop contente d'avoir testé les produits coréens et je vous en dirai des nouvelles dans les prochains vlogs sur vraiment une grande utilisation ce que ça donne mais pour l'instant j'aime beaucoup et je vous en parlerai quand ça sera fini dans les produits terminés voilà j'ai mon code promo en barre d'infos je vous mets tout ça et merci à la marque de m'envoyer ses produits je vais du coup aller prendre la douche mettre mon pied me mettre dans le canap' sous un plaid tranquillou là il pleut, bon là il fait nu il pleut de 18h c'est foutu maintenant et je me met dans le canap' sous un plaid la bouffe est déjà prête donc là j'ai plus qu'à me poser là j'ai pris soin de mon visage je prends la petite douche et après tranquille voilà je vous laisse ici je ne sais pas si je vous retrouverai ce soir je ne pense pas je vous retrouverai sûrement demain pour la suite de ce vlog bon je vous retrouve je suis dans mon canapé je suis en train de faire le montage du vlog qui fait déjà 54 minutes donc en plus de 54 minutes donc je pense que j'ai une clôture ici je crois que j'ai deux trois trucs à vous montrer qui sont dans ma chambre du coup j'étais en train de faire le montage et pour info pour les palettes je vous ai montré pendant un moment j'étais en train de faire du tri dans mes palettes je m'en suis débarrassée j'en ai vendu une grosse partie à mail et j'en ai mis également à vendre sur mon vinted d'ailleurs n'hésitez pas mon vinted est toujours en barre d'infos sous toutes mes vidéos donc il y en a déjà énormément qui sont partis enfin je n'en ai pas mis un en plus en 50 sur vinted parce que mail m'en a acheté beaucoup mais il y en a qui sont partis tout de suite en fait sur vinted je crois que j'en ai vendu je ne sais même pas combien j'en ai vendu sur vinted je crois qu'il me reste deux two faced parce que j'ai fait aussi le tri dans les grandes marques il y a deux blushs en plus des palettes tout fait et je crois que tout le reste est vendu donc finalement c'est bien parti je suis contente et du coup ça fera une heureuse mail sera contente d'avoir la vingtaine de palettes de chocolat puisque j'en avais déjà offert pas mal dans les box qu'on se fait et tout et du coup et tout pourquoi je dis tout du coup ça a grandi sa collection voilà comme vous voyez ma frange n'a toujours pas repoussé bon en même temps ça fait deux jours que je vous ai montré je ne travaille pas cet après donc c'est cool j'ai tourné un haul de chine tout à l'heure alors pas dans cet état là je vous rassure mais là j'ai trop froid je vais faire du montage là je fais le montage du vlog ensuite je monte ma vidéo chine et après je vais tout programmer sur youtube parce que là j'ai quelques vidéos d'avance on va dire ce soir mon chéri rentre tard là pour info nous sommes vendredi mais je vous mettrai cette vidéo que euh bah non moi je vais vous la mettre demain matin je pense je sais pas si je vous mets un haul de chine demain matin et le vlog lundi ou si je mets mon vlog demain matin et non parce que ma dernière vidéo c'est un vlog donc j'ai pas envie de mettre deux vlogs d'affilée donc ce vlog là je pense que vous le verrez lundi et enfin il sera en ligne lundi en tout cas vous le verrez quand vous voulez mais il sera en ligne lundi et je vais mettre mon haul de chine de la deuxième partie du black friday demain donc samedi donc vous normalement vous l'aurez déjà vu si vous regardez mes haul de chine euh du coup du coup là je vous disais nous sommes vendredi donc je ne travaille pas cet après midi je suis allée chez Afflelou tout à l'heure en sortant du boulot parce que mes nouvelles lunettes ne me conviennent pas la correction est trop forte donc ils ont fait des tests etc et effectivement c'est la correction qui est trop forte donc en fait je porte encore mes anciennes lunettes sachant que j'en ai pour 110 euros à refaire les autres lunettes donc ça me fichait de pas les porter donc il faut que je reprenne un débouché de l'ophtalmo qu'il me rechange ma ordonnance qu'il me mette une correction moins forte et que je retourne chez Afflelou pour qu'il m'en fasse mes verres voilà sur mes montures toutes neuves je ne suis pas prête d'avoir mes nouvelles lunettes mais bon c'est pas grave en attendant j'ai celle-ci c'est pas comme si j'étais sans lunettes et que je ne voyais rien normalement ce soir on devait aller chez des amis sauf que comme mon chéri a un pot de départ à son bureau d'un de ses collègues on va rentrer enfin il va rentrer tard enfin pas de bonheur en tout cas donc du coup on ne peut pas voir nos amis demain je devais voir Pewt mais finalement elle a un empêchement donc on ne va pas se voir donc je vais voir ce qu'on fait dimanche midi nous allons au resto avec ma famille pour l'anniversaire de ma grand-mère qui est déjà passé et de mon frère qui est dimanche donc en fait le week-end est chargé voilà on ne va pas arrêter du week-end demain Raph a foot Sachou est malade donc là aujourd'hui on l'a mis à l'école parce que ça allait mieux mais hier soir il avait de la fièvre donc je vais voir normalement on a rendez-vous chez le médecin en fin de journée je vais voir dans quel été elle est quand je le récupère à l'école bref tout ça pour vous dire ça je vais vous montrer la dernière fois j'ai acheté des boules de Noël à Primark ils ont sorti la nouvelle collection alors moi quand j'y suis allée il n'y avait pratiquement que dalle voilà en déco il n'y avait que celles que je vais vous montrer et je vais vous les montrer en même temps que je vous parle ce sera plus simple il y avait donc ces boules là en rouge elles étaient en rose également et en plus grosses en rose voilà c'est tout ce qu'il y avait il n'y avait rien d'autre et à la caisse la vendeuse m'a dit qu'ils n'avaient pas encore tout mis mais que j'avais bien fait de prendre maintenant parce que j'en ai pris aussi pour ma mère j'avais bien fait de les prendre maintenant parce que quand ils allaient sortir d'autres articles celles-ci ne seraient plus en rayon donc c'est un peu débile je trouve en gros j'ai dit y aller plusieurs fois à la base je m'étais dit j'y retournerais cet après-midi pour trouver d'autres décos pour ma mère puisqu'elle veut faire un sapin tout Disney sauf que j'ai eu trop la flemme j'avais froid en sortant du boulot enfin voilà donc bah donc du coup je ne suis pas allée voilà et je suis passée à Carrefour puisque je voulais voir un petit peu les rayons de jouets et tout s'il y avait d'autres idées pour les zouzous pour Noël et j'ai vu un appareil à raclette que je vous mettrai là aussi en même temps que je parle un petit appareil à raclette de la marque Tristar il était à 24 euros à la base de 60 et il était à moins 70% en promo parce que Black Friday quoi et du coup je l'ai pris puisqu'en fait on avait un appareil à raclette Tefal sauf que les raclettes où on met le fromage d'eau dans là vous savez les petites spatules étaient complètement abîmées donc on les a jetées sauf qu'en fait quand on a vu les prix le prix que ça coûte ces trucs là bah autant racheter un appareil à raclette en fait c'était un appareil à 6 ou 8 personnes qu'on avait je sais plus bah en fait le prix ça s'appelle pas des raclettes mais vous voyez oh mon sapin là est pas en couille il est plus attaché en bas en fait si tu rachètes les 6 ou les 8 bah autant te racheter un appareil à raclette ça revient à mon chien donc du coup on s'était acheté un appareil à raclette pour 2 personnes l'hiver dernier avec mon chéri enfin fin d'hiver quoi et et on s'est dit quand on reçoit du monde et qu'on fait un raclette c'est con parce qu'on a plus d'appareil donc du coup je l'ai repris 23 euros ça me part enfin 24 euros très bien et 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 voilà finalement j'ai pas trouvé de nouvelles idées dans les jouets à carrefour j'avais tout trouvé sur Amazon donc voilà d'ailleurs sur Amazon là là tant que mon chéri rentre ce soir on va commander d'autres trucs mais là ce matin j'ai commandé des jouets pour la fin de l'année pour notre nièce donc la fille de la soeur de mon chéri donc on lui a pris on lui a pris plusieurs trucs donc je l'ai fait envoyer directement chez elle puisqu'ils n'habitent pas à côté de chez nous et 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 qu'est-ce que j'ai pris d'autre bah je sais plus ah oui ma mère m'a pris pour Noël je lui ai demandé un un balai à vapeur pour laver par terre voilà ça fait longtemps que j'en voulais un là il y avait Black Friday on en a profité il était grave en promo donc j'hésitais entre plein plein de trucs sérieusement et et j'ai je me suis décidée sur le balai à vapeur voilà la maniaco que je suis ouais très contente donc ah oui et j'ai pris pour ma mère pareil pour la fin de l'année pour les petites oreilles qui traînent Alexa voilà parce que nous on a Alexa ma mère aime beaucoup ma mère écoute énormément la musique et du coup bah là ce sera plus facile pour elle on est juste à dire Alexa mais machin machin et pour info à la base elle est à 60 euros vous savez la boule c'est Echo Dodge je crois que ça s'appelle là avec le Black Friday elle est en promo à 29 29,30 balles quoi donc je l'ai commandé direct et et voilà comme ça c'est fait voilà tout ça pour vous dire ça bon du coup je vous ai mis les incrustations de ce que j'avais à vous montrer donc c'est cool je vais pouvoir clôturer ce vlog ici qui a dépassé les 1h je suis désolée je surtout que ce vlog je l'ai commencé avant de partir en Bretagne non mais c'est chaud on est déjà entré depuis plus d'une semaine de Bretagne je sais même plus quand est-ce qu'on est entré en fait j'aimerais bien vous faire des vlogs sur une semaine sauf que je pense que j'aurai pas assez de choses à vous dire je vais essayer je vais commencer un nouveau vlog demain et je vais essayer de le tenir sur une semaine on verra combien de temps il dure si vraiment je vois que le vlog il dure 20 minutes bah dites moi si ça vous va des vlogs de 20 minutes ou si vous préférez des longs vlogs dites moi comme ça je serai en fonction de ce que vous me dites est-ce que vous préférez des vlogs sur une semaine et genre les semaines où j'ai vraiment rien à vous raconter bah il n'y aura pas de vlog ou ou des vlogs un peu plus long genre sur une semaine et demie deux semaines dites moi ce que vous préférez je ferai en fonction voilà j'ai besoin de votre avis parce que au niveau des vlogs je sais pas trop à chaque fois ils font une heure je sais pas dites moi tout ça dans les commentaires en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous plaît et bah moi je vous fais plein plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo mouh 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 mouh